C'était le grand jour, c'est jeudi au siège de l'Office National de Transport au Natra. Le Président de la République a présidé devant le bâtiment administratif de cet office la cérémonie des remises d'un chèque symbolique pour plus ou moins 1230 agents et cadres sur 19 715 de troisième âge qui pendant plusieurs années ont rendu de bons et loyaux services à l'État dans cette entreprise, autrefois poumon de l'économie nationale. Depuis l'avènement du chef de l'État au pouvoir en 2019, a fait remarquer la ministre du Portefeuille lors de son allocution des circonstances, des scènes, des cercueils installés devant le bâtiment de l'ONATRA ou encore des pneus brûlés sur le boulevard par des agents pour évendiquer leurs droits n'ont plus été observés. Adèle Kaininda a par ailleurs appelé le gouvernement à s'engager dans la restructuration des entreprises publiques et accompagner l'ONATRA dans la relance de ses activités. Peu avant ce discours, l'éditeur général de l'ONATRA avait circonscrit le contexte de cet événement. Le représentant des retraités très ému a salué ces gestes et a fait une série de demandes au chef de l'État, parmi lesquels le paiement du solde des créances dû aux retraités ou encore la protection du patrimoine de l'ONATRA contre toutes sortes de bradages. Par la même occasion, un cas des charges contenant l'ensemble des revendications des agents a été réunis au président de la République par le président syndical de l'ONATRA. S'en est suivi, la remise en faveur des retraités d'un chèque symbolique par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévalence Sociale au directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Et le clou de la cérémonie, c'est la remise symbolique du chèque par le chef de l'État aux représentants de retraités. L'établissement public à caractère industriel et commercial, l'ONATRA exploite et gère une chaîne intégrée des transports composés des trois ports maritimes, Matadi, Boma et Banana, du port fluvial de Kinshasa, du chemin de fer Matadi-Kinshasa long de 366 km, d'un réseau fluvial long de 12 km, de plusieurs ports fluviaux et de trois chantiers navals. Et le monument érigé en mémoire de l'artiste musicien Jules Sungou Mbadi-Opene Kikoumadi-Papao Mbatron, désormais sur la place Banakini au quartier Matongé dans la commune de Calamon. Le premier d'entre les Congolais, Félix Antoine Cheseke de Tchulombo, a dévoilé personnellement cette stèle du roi de la Rumba en présence de sa famille biologique, d'une frange des musiciens congolais et d'autres personnalités. Après l'appui qui s'est abattu hier sur Kinshasa, Bakala Diankouba, sept ans après sa mort à Abidjan, reste immortel dans la mémoire collective. Guylain Kabalundi, fils Matondo et Roshidi. Éffondré et mort en avril 2016, à l'image d'un vaillant soldat qui tombe les armes à la main, Jules Sungou Mbadi-Opene Kikoumadi-Papao Mbatron voit sa mémoire, sept ans après, être perpétué à travers un monument érigé à Matongé, au croisement des avenues Oshwé et du Stade, quartier de la commune de Calamon, qui a vu naître l'épopée de ses grands Africains emblématiques, rois de la Rumba congolaise. A l'occasion, ce mercredi 8 novembre 2023, du dévoilement du monument de Papa Wemba, le premier citoyen du pays est venu personnellement présider la cérémonie. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a été chaleureusement accueilli par les villageois de Molokai. Natif de ce quartier, l'abbé Yves Coco, proche de Papa Wemba, a remercié le chef de l'État pour sa présence, mais aussi pour l'honneur fait à l'artiste, à sa famille biologique et aux habitants de Matongé. Des mots élogieux ont aussi été prononcés par l'ESBEL Banakine, initiatrice de ce projet et dont le président Godard Motemona a demandé aux Kinois de soutenir le président et sa vision pour le développement du pays. Ça fait un temps qu'il est décédé, qu'il est parti. On devait promémorer l'image de cette star. Et aujourd'hui, le premier de Kinois, le premier compagnon a dévoilé aux yeux du monde ce monument de Papa Wemba. Au-delà des arts, Papa Wemba était une idéologie, fait savoir la ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katunga Foura, a plaidé auprès du président de la République pour la signature des ordonnances portant reconnaissance des stèles et monuments, à l'instar de celui de Papa Wemba. Et le moment M, ce fut les dévoilements par le chef de l'État du monument en présence de la veuve de Papa Wemba, Rose Amazon, de nombreuses personnalités, parmi lesquelles des artistes et musiciens. ... En tout cas, il y a des plaisirs, il y a des plaisirs. Les sentiments sont très importants. Les uns, donc, ils sont très importants. Il y a un instant des pilotes qui sont bien d'esprit de la culture, merci à tous. Pas tous les dix ans, merci à tous les mecs, à tous les mecs, à tous les mecs, à tous les mecs. En tout cas, ils ont été immortaux. Pour vivre la musique, à tous les mecs, à tous les mecs. Avec cet ouvrage de sculpture en plein matongé, le souvenir du fondateur de l'orchestre Viva la Musica sera transmis à la postérité des générations en générations. Et c'est un après sa mort sur le podium à Abidjan au festival de la musique urbaine d'Anumabou, l'icône de la musique congolaise et de la sape. Papa Wemba a eu droit à un monument à Kinshasa et juste après cette cérémonie de dévoilement, le chef de l'État a offert un dîner à l'Asbel Banakine afin de clôturer en beauté cette journée mémorable. Plus de 100 membres de cette association des Kinoises et Kinoas se sont rendus au chapitre de la cité de l'Union africaine. Fanny Kikoufi est bienvenue à Bamba. C'est une première pour certains d'entre eux de fouler le pied au site présidentiel. Eux, ce sont les Banakines. Ils ont dans la soirée de mercredi 8 novembre 2023 répondu à l'invitation du chef de l'État pour indigner à la suite de la cérémonie du dévoilement du buste de feu Papa Wemba à Matongue. Premier Kinoa, toujours près de sien, le côté social du président de la République, Félix Antoine Jiseke de Tulumbo, a encore une fois été salué par les membres de cette association, son but lucratif. L'artiste musicien Papa Wemba, Shungu Wembadio, c'est un grand qui a fait beaucoup pour les Kinoas et sa réputation a dépassé les frontières nationales. Il a une dimension internationale. Alors pour éviser ce monument-là, j'ai d'abord échangé avec le chef qui est aussi un Kinoa, le premier Kinoa. Il a convié les Kinoas à un dîner parce que les Kinoas constituent un bloc et nous allons les prouver pendant les élections. Kinshasa est derrière Fatih Beton, un grand Kinoa, qui a un bilan. Nous sommes fiers d'appartenir à cet ensemble, à cette communauté kinoise. Et c'est lui la locomotive. Sept ans après son tragique décès sur Seine à Abidjan, le maître d'école, comme l'appelait affectueusement ses fans, a enfin reçu l'honneur dû à son rang grâce à cet acte posé par le chef de l'État. Cette humilité-là, la part du chef de l'État, cet hommage qui l'a rendu à un grand Kinoa comme lui, la star congrégée de la chanson Papa Wemba, nous va droit au cœur. C'est un geste de cœur qui nous touche profondément. Il n'était pas obligé de le faire, c'est quoi on va dire, peut-être que c'est la campagne et tu et tu en profites. Mais on est tellement habitués à des actions de ce genre de sa part. On les voit dans les deuils à Kintasa, dans le quartier qui est mort, la maman, et qu'il est toujours là pour célébrer, rendre hommage à un monument dédié à un grand Kinoa que fut Papa Wemba. Ça m'a beaucoup touchée. C'est une grâce pour ce pays d'avoir un président qui est aussi près de son peuple. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekeli Tulumbo, a officiellement été investi candidat de l'ASBL Banakine à l'élection présidentielle de décembre prochain. L'ASBL Banakine a pour mission la défense des intérêts des Kinoises et des Kinois. Et au Palais de la Nation, les diplomates de la République de Tanzanie, de l'Union Européenne et de la France ont eu respectivement les entretiens avec le haut-réprésentant du chef d'Élita chargé de suivi du processus de Nairobi et de Luanda. On fait le point avec Iban Bessou Moïssa. Le suivi de la visite que le président de la République française, Emmanuel Macron, a effectué à Kinshasa du 3 au 5 mars dernier, était au menu des échanges que le haut-réprésentant du chef de l'État pour le suivi des processus de Luanda et de Nairobi, Serge Chebangou, a eu avec une délégation française parmi laquelle l'ambassadeur de France en RDC et le directeur Afrique au ministère français des Affaires étrangères, Christophe Bigot, conseiller par intérim du président Macron. La situation sécuritaire très préoccupante dans l'Est de la RDC était également au cœur de l'entretien. Nous avons discuté avec vos représentants de la grave situation dans l'Est du pays, des efforts que la France mène au Conseil de sécurité, des travaux en cours sur le désengagement de la MONUSCO. Voilà quelques-uns des sujets importants que nous avons évoqués. L'Union européenne se préoccupe aussi de la situation sécuritaire et humanitaire au nom qu'il faut dans l'Est de la RDC. Une situation qui devrait trouver des solutions durables grâce au processus de pays des Luanda et des Nairobi, a indiqué la chef adjointe de la délégation de l'Union européenne, Mme Mathilda Chellune. On a eu un échange avec vos représentants sur les processus de paix en cours. On a parlé du processus de Nairobi, de Luanda et l'importance justement des processus de paix pour avoir une stabilité de long terme à l'Est du pays. On a aussi échangé sur les activités de PDDRCS et notamment des activités du secrétariat de représentants et l'appui que l'Union européenne est en train de mettre en place à cela. Plus de visa d'entrée en Tanzanie depuis le 2 septembre dernier. Cette décision a été évoquée au cours de l'entretien que le haut représentant du chef de l'État pour les suivis des processus de Luanda et des Nairobi a eu avec le ministre conseiller à l'ambassade de Tanzanie Neto Yatéga. La grève des transporteurs miniers entre Koloizi et Dar es Salaam était aussi au centre de cette entrevue. Et cette nouvelle, les éléments de RDF et leurs supplétifs terroristes du M23 sont bel et bien actifs dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les images filmées du haut d'une montagne les démontrent très bien. Ici, les militaires rwandais de RDF sont en train d'évacuer les cadavres de leurs compagnons d'armes tombés sous la puissance de feu de FRDC. Tous ces corps sont rapatriés au Rwanda. Nous y reviendrons. Le conseiller principal du chef de l'État, Jacquemin Chabani, a démarré les consultations pour une large diffusion à la candidature du chef de l'État. Il a reçu dernièrement les chefs coutumiers du Congo central. Ils sont au total une vingtaine, tous, chefs coutumiers et chefs des terres en fonction, venus de plusieurs groupements et localités du Congo central, avec un objectif clair, celui de réitérer leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tilumbo, pour sa réélection à la présidentielle du 20 décembre prochain. C'est dans ce cadre que le conseiller principal du chef de l'État au collège politique et processus électoral, maître Jacquemin Chabani a échangé avec tous ces chefs coutumiers du Congo central. Au cours de cet entretien, le chef de la délégation a remis un cahier de charges qui reprend les désidérataires de tous ces chefs coutumiers. En effet, les nés congos disent avoir les yeux pour constater que la gratuité de l'enseignement et le programme de développement local, les PEDEL, 145 territoires, est une réalité sur l'ensemble du territoire national, cette volonté manifeste du chef de l'État lui vaut un second mandat pour le bien-être de la population, ont-ils précisé ? La période de la campagne électorale approche. Nous, en tant que vrai chef coutumier, sommes venus rencontrer le chef à travers son conseiller pour lui témoigner notre soutien. De son côté, maître Chabani a remercié ses hôtes pour la confiance et le soutien réitérés au président Félix Tiseké de Tulumbo, avant de lui promettre de faire parvenir leur cahier de charges au chef de l'État qui en est le destinataire. Et en République démocratique du Congo, les sages-femmes disposent désormais d'une loi pour leur protection. Ainsi, on a décidé l'Assemblée plénière à présider par Christophe Mbosukodiamponga, les députés nationaux ont adopté la proposition de loi portant organisation et fonctionnement des sages-femmes réexaminées en tenant compte des observations du chef de l'État sur l'article 3. L'Édita avec Sylvie Mouembo, Bernard Baudot et Guy Kitoko. Les élus nationaux ont réexaminé et adopté le rapport de la commission mixte politique, administrative et juridique et sociale et culturelle relatif à la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes. Au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosukodiamponga, a tenu à informer l'assistance des délibérations sur le rapport et le texte de loi élaboré par la commission mixte PAJ et sociale et culturelle, en tenant compte des observations du chef de l'État. Le député national Mota, rapporteur de la commission politique, administrative et juridique, a à cette occasion présenté la synthèse du rapport du réexamen de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes. Cette loi décèle trois griefs pour lesquels le président de la République, en vertu de l'article 137 de la Constitution du 18 février 2006, postule pour une nouvelle délibération des articles de loi précité, article 3 notamment, dans la perspective de procéder à la clarification sémantique d'un certain nombre de concepts techniques susceptibles de renforcer la lisibilité de la loi aménagée. Après réexamen de l'article 3, tel que demandé par la présidence de la République, la proposition de loi a été votée. S'agissant de l'examen et adoption de la proposition de loi, modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, une séance subséquente a été convoquée. Sur 274 honorables députés qui ont pris part au vote, 271 ont voté oui. Deux honorables députés ont voté non. Un seul honorable député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages et femmes. Le texte est renvoyé au Sénat pour un examen en seconde lecture. La maximisation des recettes de l'État a un sujet seul au cœur de la séance de travail cet après-midi au Sénat, qui a mis autour d'une même table le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le président de la Chambre haute du Parlement, Modesto Bahati. L'État congolais perd 1,4 milliard de dollars chaque année. Ce n'est trop haut. Les régies financières sont donc appelées encore une fois à faire entrer l'État dans ses droits. L'équipe du Sénat et du gouvernement se sont mis d'accord. Gelo Kimpianga. Selon les enquêtes parlementaires du Sénat, 1,4 milliard de dollars américains échappent au trésor public. Au cours de cette réunion, le président du Sénat, Modesto Bahati, Loukwebo, entouré des membres de son bureau et des sénateurs, membres de la commission écofine, étaient en face du premier ministre accompagné de quelques membres du gouvernement et des responsables des régies financières pour faire le point. La commission écofine du Sénat avait formulé quelques recommandations aux régies financières pour recouvrer ces droits de l'État congolais auprès des opérateurs économiques dans le Okatanga. Mais depuis lors, rien n'a été fait. Au cours de la réunion tenue ce jeudi, Modesto Bahati a insisté auprès du gouvernement pour que les recommandations formulées soient appliquées afin de permettre à l'État congolais d'avoir les moyens de sa politique. Les opérateurs économiques qui ne vont pas s'y conformer se verront interdits d'exercer sur le sol congolais. Le gouvernement s'est engagé pour sa part à faire rentrer l'État congolais dans ses droits. Le manque à gagner étant énorme, le Sénat n'entend pas voir ses recettes échapper au trésor public. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est réjoui de la tenue de cette réunion. Les droits établis sont de l'ordre de 1,4 milliard de dollars qui doit être recouvré. Nous avons estimé qu'il était important, avant que ce chiffre ne soit porté justement dans la loi des finances de l'exercice 2023, nous avons pensé qu'il était important qu'une rencontre de haut niveau ait lieu entre les présidents du Sénat, le premier ministre et quelques membres du gouvernement pour plancher sur cette situation et insister auprès du gouvernement pour que les droits qui ont été calculés soient effectivement recouvrés. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'est engagé à pouvoir réunir très rapidement les membres du gouvernement concernés par ce dossier pour examiner toute la pile des informations que nous avons mises à leur disposition. Une fois que ce travail aura été fait, nous reprendrons contact avec eux, nous comme écofine du Sénat, pour évaluer la mise en œuvre de toutes actions visant à recouvrer les samedis. La République démocratique du Congo, à l'instar de tout autre pays, mise sur les impôts et taxes pour se développer. C'est pourquoi la Chambre haute du Parlement en appelle à la volonté et l'engagement des opérateurs économiques pour respecter leurs obligations fiscales en payant ce qu'ils doivent à l'État congolais. Restons au Sénat où le développement et la modernisation en milieu urbain s'est intitulé de la proposition de loi que vient de déposer au bureau du président de la Chambre ou du Parlement. La sénatrice Ziaka-Angela Niange, elle justifie ce choix avec Doris Mouzotampoui. Conformément à l'article 119 du règlement intérieur du Sénat, la sénatrice Ziaka-Angela Niange a déposé ce mercredi 8 novembre au bureau de la Chambre haute du Parlement une proposition de loi fixant le cadre de gouvernance pour le développement et la modernisation des villes en République démocratique du Congo. Cette proposition soumise à l'examen et au vote du Sénat entend déterminer le cadre d'une bonne gouvernance urbaine tablée sur trois axes du développement, notamment la modernisation des villes, l'organisation du transport urbain et la gestion des déchets urbains. Cette proposition de loi apporte des solutions aux défis majeurs auxquelles sont exposées les villes de la République démocratique du Congo en général et la ville-province de Kinshasa en particulier. Il s'agit ici de défis nés, de faits de développement anarchique de villes dans la République démocratique du Congo. Et avec conséquence, nous dirons des habitations précaires, avec des inondations à répétition. Et de l'autre côté, nous voyons également la circulation urbaine qui est devenue chaotique et le transport public délaissé, si on peut le dire, au péril de la population désusagée. Selon la sénatrice Ziaka Angélanie Ange, l'élu de Kinshasa, cette loi vient pallier aux principaux problèmes auxquels les villes de la République démocratique du Congo font souvent face. Il s'agit des problèmes d'inondation, de gouvernance et de mauvaise gestion des déchets dans les villes et grandes agglomérations du pays. Et à la fonction publique, c'est une question des heures pour le paiement des agents publics qui a pris du retard pour des raisons évidentes liées à la réinsertion des nouvelles unités. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, était avec le bon syndical et d'autres intervenants pour faire le point. On écoute le représentant de l'intersyndical de l'administration publique, Fidèle Kiyangui au micro de Nadine Kilosoï et Cédric Kémena. Nous avons été en réunion d'évaluation parce que c'était prévu depuis le jour où nous avons informé les agents que la paie du mois d'octobre interviendra avec un retard. Alors il était prévu que nous puissions nous rencontrer avec le vice-premier ministre et ses services pour évaluer. Nous sommes aujourd'hui les neufs. Nous devrions savoir à quel niveau se trouve la paie. C'est pour ça que nous sommes venus le voir et nous avons évalué. La paie est dans les bons. Déjà depuis vendredi passé, la paie a commencé. On a payé les militaires, les policiers, tous les enseignants et quelques services de sécurité. Et aujourd'hui, il y a plus ou moins sept banques qui vont être servies. Donc dès demain, ceux qui sont dans des banques telles qu'Afriland, Iboa, BGFI Bank et ainsi de suite, devront aller toucher leur salaire. Donc pour nous, la promesse est tenue. Et par rapport à une certaine rumeur qui circule pour une quelconque descente à la place Golgotha demain, vendredi, les 10, nous rassurons, nous demandons aux agents que ces messages-là n'émanent pas de l'intersyndical national de l'administration publique. Et qu'il n'y a aucun site ou un quelconque rassemblement des agents qui est prévu demain. Nous demandons aux agents de voquer à leurs occupations. La République démocratique du Congo pourra bénéficier des ressources supplémentaires de la Banque mondiale et ceux dans la droite ligne du processus IDA. C'est du moins ce qu'on peut retenir de l'atelier organisé par cette institution de Bretton ou d'Akinshasa, atelier auquel on prépare le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique et la ministre de l'État en charge de l'opin, Françoise Boulawacki. Après deux journées d'intenses travaux, les participants au dialogue national sur le financement du développement de la RDC dans le cadre de ces efforts pour mobiliser les ressources nécessaires ont fait des propositions tenant compte des difficultés. Celles-ci ont porté notamment sur le développement de nouveaux outils de mobilisation des ressources devant s'ancrer autour du PNSD en cours de révisitation. La révisitation du PNSD mettant un accent particulier sur les domaines de concentration et les ODD, la lutte contre la corruption ainsi que l'ouverture sur l'arrière-pays. Il s'agit en l'occurrence du crédit carbone, du partenariat public-privé, du transfert des migrants, les assurances des personnes des ménages et toute autre forme d'assurance pour ne citer que cela. Damien Mama, représentant résident du PNUD, a mis en évidence les mesures indispensables à mettre en exergue pour débloquer le financement du développement de la RDC. Il s'agit du renforcement de la chaîne de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation, le renforcement de l'accès du secteur privé au financement de long terme et c'est important que l'État accompagne le secteur privé dans cet élan ou ce besoin d'avoir accès au financement et la RDC dispose de suffisamment de marge de manœuvre pour le faire. Et troisièmement, le renforcement du partenariat public-privé. Parmi les recommandations adressées au gouvernement, il y a le plaidoyer pour le financement du PNUD en vue de combler les déficits opérants au secteur privé, de renforcer les capacités contractantes avec le secteur public pour catalyser le partenariat public-privé. Le ministre de la Communication et des Médiais porte-parole du gouvernement honoré par l'Observatoire africain de la sanction positive et des valeurs de paix aujourd'hui pour son action au sein du gouvernement. D'autres activités de Patrick Mouyaya à travers son reportage de Gaëtan Magalano. Des hommes habillés en touche, des professeurs d'université, membres de l'Observatoire africain de la sanction positive et le valeur de paix, venus remettre un certain nombre de symboles au ministre de la Communication et Médiais porté-parole du gouvernement pour sa distinction dans la pratique de la chance de l'information et de la communication au sein du gouvernement Samalou Kondé. Sa communication, elle est très bonne, nous ne pouvons pas laisser passer. Au contraire, nous souhaitons qu'il puisse continuer, qu'il soit le modèle des autres jeunes. Ministre de l'écoute et de la parole, initiateur du nouveau narratif, Patrick Mouyaya Katemboe fait la fierté de la jeunesse congolaise depuis son arrivée dans la scène politique du pays. De mots prononcés lors de cette audience. Dans la cour, c'est plutôt une ambiance festive. Devant les installations abritant, le ministère de la Communication et Média, agent et cadre de Renatelle Sainte, jubile de joie. Un seul sentiment anime ces groupes de personnes, comme le précisent ces dames. Au nom de la délégation syndicale, au nom de tous ces agents, nous sommes venus dire merci. S'il y aurait eu un mort beaucoup plus fort que ça, on vous l'aurait dit. On est venus exprimer notre gratitude. Nous avons tant souffert et en un jour, vous avez séché nos larmes. Réponse sans tarder de la tutelle. Bobo Samu Samu Samu. Amen. Patrick Mouyaya Katemboe demeure pour six agents y cadres. C'est lui qui apporte jusque-là un vent de modernisation dans son secteur. Et nous, vous l'avions dit, nous recevions pour vous le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Commission, M. Christian Boussémbé. Bonsoir, M. Christian Boussémbé. Bonsoir, madame. Nous avons appris que le CESAC organise demain, vendredi 10 novembre, la soirée électorale. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que le Congolais peut attendre de cette soirée. Est-ce qu'il y aura des débats contradictoires, il y aura des émissions enregistrées ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette soirée ? Alors, madame, vous le savez, dans la vie d'un État, il y a aussi, bien évidemment, le rendez-vous que les dirigeants ont souvent avec les électeurs. Et c'est donc la période électorale. Et pendant cette période, en toute démocratie, il faudrait que les candidats s'expriment. Ceux qui veulent diriger le pays doivent s'exprimer, doivent livrer leur offre politique afin que le Congolais décide convenablement. Et nous avons, bien évidemment, organisé cela. Alors, vous allez permettre que je ne le dise pas ici, parce qu'il s'agit là d'une... On regarde le suspense. Oui, il s'agit là d'une surprise. Nous allons offrir aux Congolais ce qu'ils n'ont jamais vécu depuis, je veux dire, depuis que nous sommes là. Alors, ce qui va se passer, ça va être un format exceptionnel où les candidats vont s'exprimer. Mais nous insistons sur le fait de la présence physique des candidats, simplement parce que nous estimons que lorsque vous voulez gérer un pays, vous devez être en mesure de parler aux Congolais, de communiquer avec eux. Et au-delà de ça, nous avons trouvé, notre formule magique, c'est de trouver 12 meilleurs journalistes pour finalement mener ce débat, mener ces échanges selon les formats que l'on retiendra. Et parmi les 12 journalistes, on va le dévoiler demain, et les candidats seront là aussi demain à l'hôtel du Fleuve, où nous allons faire la soirée électorale qui sera rétransmise sur la RTNC en direct, afin de prendre rendez-vous avec l'histoire. Eh bien, donc, c'est très important parce qu'il y aura des thématiques assez importantes, et la vie de la nation sera donc décortiquée. Et ce qui est intéressant, c'est parce que tous les jeunes, les vieux et toutes les classes confondues vont devoir suivre en direct un débat, en direct un échange, en direct ce qui va être, je crois, formidable. Donc, je pense, le rendez-vous est pris, et tous les candidats doivent venir personnellement. Il ne faut pas envoyer des correspondants, il ne faut pas non plus envoyer des représentants, il faut être là présentement pour vivre ces événements, pour vivre ces moments, et ça sera formidable. Et justement, M. le Président, nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale, vous avez constaté qu'au sein des médias, il y a une campagne précoce. Quelle est votre lecture ? Nous sommes consternés parce que, malheureusement, même la RTNC n'est pas épargnée, que vous avez commencé la campagne précoce, mais j'ai eu des échanges assez importants avec la directrice et les DGA, et nous avons eu des échanges assez fructueux, et ils ont promis d'améliorer, d'améliorer. Et c'est vrai que ce n'est pas très facile, parce que ce n'est pas que la situation de la RTNC, c'est finalement tout le média, mais nous avons procédé d'abord à des interpellations, à la sensibilisation, parce que les gens doivent comprendre, le CESAC, ce n'est pas qu'un père fou et tard. Nous sommes aussi là pour la sensibilisation, parce que notre premier rôle, c'est de promouvoir la liberté d'expression. Donc, nous regrettons beaucoup tous ces actes-là, mais nous sommes très rassurés que les choses vont très bien se passer. Et nous rassurons les candidats que ceux qui vont exceller dans les abus, se verront tout simplement exclus du processus, tout simplement parce que si vous ne respectez pas la loi électorale, vous ne respecterez pas non plus la Constitution. Mais aussi, je crois que les électeurs devraient comprendre, lorsque vous êtes un électeur averti, vous ne terez pas pour un candidat qui a battu campagne avant la campagne. Vous avez en face de vous un potentiel tricheur. Donc, il faudrait que les Congolais comprennent que la meilleure sanction, c'est d'exclure ceux qui trichent, d'exclure ceux qui violent la loi du processus. Et je crois que le devoir revient plutôt aux électeurs. Mais nous, en tant que CSA, nous procédons par la sensibilisation, mais après, dans les cas extrêmes, nous sanctionnons. Mais vous-même, le CSA, quand on vous accuse, vous, le CSA, quand on vous accuse d'être plus proche des candidats qui sont proches du pouvoir, au détriment des candidats de l'opposition, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Généralement, depuis que nous sommes là, on n'a jamais eu de preuve de ces accusations-là. J'ai toujours demandé aux gens de nous apporter des faits. Quels sont les faits qui correspondent aux mêmes faits que nous avons sanctionnés, que nous n'avons pas sanctionnés ? Nous, le CSA, nous ne regardons pas la couleur, sinon les appartenances des gens. Nous, nous regardons les faits. Si les faits sont graves, nous sanctionnons. S'ils sont bénins, nous procédons à des petites sanctions. Mais sinon, nous sommes objectifs et nous faisons le travail qu'il faut. Ok, les temps nous taraudent. Nous sommes obligés de vous libérer par là. Nous rappelons que nous recevons pour vous le président du CISAC, M. Christian Boussé. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'ARTNC. Je profiterai pour vous remettre la directive. Vous allez remettre à la rédaction, puisque nous n'estimons qu'une rédaction importante. Ça, c'est la loi organique. Merci. Et ça, vous avez la directive. D'accord. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver demain lors de la soirée électorale. Merci. Merci. Bonne soirée. Et pour ce jour, en ce journal, la semaine de la mer est du nouveau-né. C'est clôturé par la table ronde des partenaires. La très distinguée première dame, Denise Niaquerou, tu sais qu'il dit, a reçu le diplôme d'honneur auprès de l'UNFPA, l'UNICEF et la Banque mondiale, ainsi que l'OMS qui constitue le groupe H6+, Neisha Kelamoula, Constance Malanga, Julien Piena et Sireau Bollé. Comment investir dans la santé de la mer et du nouveau-né et pérenniser les acquis dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale ? C'est à cette question qu'ont répondu les ambassadeurs de Suède et de Norvège, ainsi que les représentants de la Grande-Bretagne, France, Canada et Union européenne. Et ce, au cours de la table ronde des bailleurs organisée en marge de la semaine de la mer et du nouveau-né, en présence de la première dame, Denise Niaquerou Tshisekedi, marraine de cette semaine, les représentants des agences du système des Nations Unies, régroupés au sein de H6+, ont évoqué les différents défis, les réalisations et perspectives pour l'amélioration de la santé de la mer et du nouveau-né. En RDC, on enregistre environ 547 décès maternelles pour 100 000 naissances vivantes, ce qui veut dire en d'autres termes que trois femmes décèdent chaque heure. Ces chiffres font de la RDC un des pays qui porte la plus lourde charge mondiale de la mortalité maternelle. Le vice-ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévasion, Dr Serge Olen, a lancé l'appel aux experts du ministère pour l'appropriation de la lutte en vue des solutions idoines. Et je voudrais vous promettre fermement, au nom du gouvernement et du ministre de la Santé, que nous continuerons à tenir nos engagements pour la réduction du décès maternelle, libératale, infantile dans notre pays, selon le souhait et la vision de notre chef d'État, son Excellence, M. Félix, en train de discer qu'il y a eu. Le moment les plus fort de cette cérémonie de clôture de la Sémaine de la Mère et du Nouveau-Né, c'est ce diplôme d'honneur décerné à la très distinguée Première-Dame, Denise Nyakiroti Sekedi, pour son implication à travers sa fondation, Denise Nyakiroti Sekedi, dans l'amélioration de la santé de la mère et du Nouveau-Né, la réhabilitation des infrastructures sanitaires, l'offre des équipements matériels médicaux et dont des médicaments. Diplôme remis par les représentants de l'UNICEF au nom du groupe A6+. Le mécanisme national de suivi de la Corka d'Ovadi Sabiba, son coordonnateur Alphonse Toumbalouaba, est changé aujourd'hui avec une délégation du groupe consultatif des médiations de l'Etourie et de Nord-Kivu. Les détails dans son reportage de Yolande Rokka. Cette rencontre du groupe consultatif des médiations pour l'Etourie et le Nord-Kivu et les mécanismes nationaux de suivi de l'accord cadre d'Adiz-Abeba a permis à ses hôtes d'avoir une idée claire sur tous les mécanismes en vigueur pour les retours de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes de l'Etourie, il y a aussi à côté nos collègues du Nord-Kivu qui sont venus pour que nous puissions voir ensemble comment nous pouvons collaborer dans ces cadres pour que nous puissions obtenir les résultats ou soit l'objectif que tous nous sommes en train de poursuivre. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi, le professeur Alphonse Toumba-Louaba a souligné que la défense de la souveraineté nationale de la RDC préoccupe au plus haut point les autorités du pays. Il n'y a pas de choix, il faut des résultats. Le premier résultat est que vous le voyez soudé en tant que nation. Vous le voyez tous concernés par ce qui s'est passé à l'essai. Nous constituons, je crois que maintenant nous avons conscience que nous constituons un seul corps. Cette rencontre s'ajoute à plusieurs autres rencontres pour donner de l'éclairage sur ce qui est déjà fait sur le terrain. Aucune société principale ou grand groupe de multinationaux ne sera épargnée du contrôle de conformité dans la mise en oeuvre de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Katam-Kachal, enchaîne avec les visites des sociétés minières dans le Lualaba. Regardez. Il n'y a pas de repos pour le numéro 1 de l'ARSP qui poursuit avec la grande mission de contrôle dans la province de Lualaba. Chez Metalcol SA, comme dans les sociétés précédentes, le maître mot de l'honorable Miguel Katam-Kachal reste l'accès au contrat de sous-traitance et non au banc de commande, comme c'était le cas par le passé. Être enregistré dans les systèmes, c'était un miracle. Mais aujourd'hui, grâce au leadership éclairé du président de la République et grâce à sa détermination, il a voulu que l'État prenne ses responsabilités afin de pouvoir faciliter notre population à l'accès au marché de la sous-traitance, qui est le seul moyen de matérialiser la dite vision du chef de l'État, de faire des millionnaires congolais. Remettre le Congolais dans leurs droits en référence de la loi sur la sous-traitance en RDC est une lutte qui tient à cœur au président de la République, mené par son gendarme Miguel Katam-Kachal, avec actuellement une adhésion massive des opérateurs économiques à travers le pays. Du côté métalcool, nous sommes engagés à appuyer, à supporter les entreprises ou l'entrepreneuriat local. Nous allons travailler avec l'équipe pour promouvoir et voir comment nous allons accommoder l'entrepreneuriat. Il faut souligner que c'est avec toute la bénédiction du chef de l'État, Félix Antoine Tisséguédi, que se déroulent ces opérations sur le terrain. 406 agents et cadres de la DGI ayant participé à la deuxième et troisième session de formation organisée par l'Enef en Enti qui ont reçu leur brevet. Une cérémonie riche en couleurs a sanctionné ces deux mois de formation. Elle a été présidée par la vice-ministre des Finances au Neige Sélé, en présence du directeur général de l'Enef, Rikin Zéloia Mayouel. Dans ces missions, le Centre d'excellence de l'École nationale des Finances, Enef, s'est mis toujours à la disposition des administrations financières et régie de la RDC pour une mise à niveau de leurs cadres et agents. Je sais qu'à Kinshasa, nous sommes à la troisième session et j'aimerais bien revenir, pourquoi pas, prendre l'avion et décerner des brevets à l'équipe DGI en province. Dans cette lancée, la Direction générale des impôts DGI a sollicité et obtenu la formation de plus de 400 agents formés en nouvelles technologies de l'information et de la communication. De quoi réjouir Moudiaï Loussamba, inspecteur, coordonnateur, représentant le DG de la DGI à la cérémonie des remises des brevets de participation six mois après. L'objectif poursuivi, fixé par M. le directeur général, est la modernisation de la gestion des ressources humaines et la professionnalisation de bonnes pratiques dans la collecte des impôts. Jean-Paul Niembo-Tampakania, directeur général de l'École nationale des finances, a lui rappelé que pour la deuxième et troisième session, il a été question pour ses agents de la DGI des bénéficiers de l'initiation Windows, Microsoft Word, Excel, PowerPoint et réseau Internet. Les finances publiques sont digitalisées. Votre autorité avait instruit l'École de bien vouloir former un agent des finances complet. On est, je sais, le vice-ministre des finances n'a pas caché sa satisfaction d'avoir une administration fiscale pointue et efficiente dans la collecte des impôts. Le parquet général prêt le conseil d'État par le truchement de son procureur général, Ilou Taïkoumbe, a participé à la 24e conférence internationale des chefs des juridictions en Inde, un cadre propice pour le PGR d'Italie, la situation de la République démocratique du Congo en pleine agression. Rondez, Edith, elle a pour le commentaire. La République démocratique du Congo, à travers le procureur général près du Conseil d'État, Ilou Taïkoumbe Yamama, a participé en Inde, dans la ville de Lukno, à la 24e conférence internationale des chefs des juridictions du monde, dont les thèmes étaient « Unir le monde pour les enfants grâce à une loi mondiale exécutoire et une gouvernance mondiale efficace ». On prépare à cette conférence 232 participants, dont les chefs des juridictions, les chefs des gouvernements, les présidents des assemblées nationales, les délégués des institutions publiques et des organismes privés de promotion de la paix, représentant 64 pays. L'occasion était donc donnée au procureur général près du Conseil d'État de la République démocratique du Congo, Ilou Taïkoumbe Yamama, pour dresser un tableau sur l'instabilité qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo, l'instabilité provoquée par le Rwanda, pays voisin, avec son supplétif, le M23. Le procureur général près du Conseil d'État a relayé la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, magistrat suprême, d'instaurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Il a également soutenu, à l'instar des organisateurs, l'institution d'une loi mondiale exécutoire devant conduire au respect des lois internationales et des obligations conventionnelles dans le cadre de la restauration et du maintien de la paix. A la fin de ces assises, le procureur général près du Conseil d'État, Ilou Taïkoumbe Yamama, a été honoré par la remise d'un certificat sanctionnant sa participation aux différents travaux de cette 24e conférence internationale des chefs de juridiction du monde. Et à quelques jours des élections générales en République démocratique du Congo, l'UDP s'est entrée aux derniers réglages pour mieux aborder cette compétition électorale au cours d'une rencontre avec les témoins de son parti, le secrétaire général Augustin Kabouya a donné son point de vue par rapport au processus électoral. Alain Bécaille. Ils se sont engagés volontairement pour être témoins de l'union pour la démocratie et le progrès social aux élections générales de ce 20 décembre à Moamba. A quelques jours du lancement de la campagne électorale, le numéro 1 de l'UDP s'est tenu à échanger avec ces derniers sur les rôles qu'ils doivent jouer pendant et après les votes. Vous avez la lourde mission de faire la surveillance électorale ce 20 décembre. Au nom du parti, vous devez aussi servir des modèles à insister Augustin Kabouya. Pour les secrétaires générales de l'UDP s'est, il n'y a aucune raison qui peut pousser la CENI à reporter ces élections, car tous les candidats présidents ont été validés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Dans les cas contrôlés, l'UDP s'est les peuples reprendront la rue pour exiger de la CENI la tenue de ces scrutins dans les délais constitutionnels. Pendant cette législature finissante, certains se réclamaient président élu et d'autres disaient qu'ils sont très populaires, qu'il est président de la République. Mais pourquoi aujourd'hui ont-ils peur d'affronter Félix Antoine Tisséquet de Tilombo en décembre prochain ? s'est exclamé le secrétaire général. Pour ce faire, il a appelé la base de son parti de rester serein et d'attendre le lancement des hostilités électorales ce 19 novembre par la CENI, afin d'en finir une fois pour toutes avec les novices en politique et les chefs des partis mal-être le 20 décembre prochain. C'est par l'annonce du débit de la distribution des matériels des campagnes électorales de l'UDP au notable de la province du Congo, et c'est jeudi que le secrétaire général a bouclé sa communication. Salut DPS pour vous parler des actions à caractère social à l'endroit des élèves des écoles primaires et secondaires avec Jeannie Chabani. La réforme de la gratuité de l'enseignement primaire sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tilombo, est très salutaire pour l'éducation en République démocratique du Congo. Elle a contribué à la lutte contre la déperdition scolaire et a augmenté l'effectif des élèves au niveau élémentaire de l'enseignement primaire. Une réforme qui fait face au défi de la carence des bancs. Pour pallier à cette carence, l'UDP, par les billets de Abigail Wanzambi, au cadre de ce parti présidentiel, a lancé l'opération remise des bancs aux écoles de la Tchango. Les coups d'envoi étaient donnés à l'école primaire Kimbanguiste de Kimbanséki. Nous savons tous qu'il a fallu que Félix Tisséquet de Tilombo arrive à la tête du pays pour que nous puissions entendre parler de la gratuité de l'enseignement. C'est une notion qui existait certes, mais qui n'était pas du tout appliquée. Alors, avec cette volonté politique qu'il a manifestée, cette gratuité de l'enseignement est louable. Voilà pourquoi nous avions voulu mettre la main dans la pâte, accompagner la vision du chef de l'État, afin de rendre cette gratuité de l'enseignement efficace dans tous les coins et recoins de la République. Alors, nous avons été ici pour pousser cette gratuité d'enseignement de base à cette matérialisation. Et nous allons poursuivre cet élan dans d'autres écoles. Cette action est saluée par les corps enseignants de cette école, représentant toutes les écoles de la Tchango. Ce qu'elle a fait, c'est une grande chose. Puisqu'on avait vraiment le problème des bancs. Il y a des enfants qui se mettent par terre. Et puis la salle ici, qu'on avait construite, il n'y avait pas des bancs. Maintenant, nous avons maintenant aménagé des bancs dans cette salle. Quittons Kinshasa pour le K-16 central, où la chute Mbombo donnera 10 Mbombo à la population de Kananga. Le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kanku, a effectué un aller-retour Kananga pour une mission d'inspection. Robert Ndaï-Tchizé. Ouf des soulagements pour les parents d'élèves finalistes des humanités des écoles du territoire de Kabyakamanga, dont les casseilles orientales. La totalité des frais scolaires de 2001 finalistes inscrits pour cette année scolaire sont prises en charge par le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kanku. A ces gestes de générosité, le sénateur Mundela ajoute le paiement de la somme due à la participation à l'examen d'État édition 2024. Une action matérialisée au terme des échanges entre l'inspecteur général adjoint et donc Mkutu et l'honorable Edi Kanku en séjour dans ses coins du pays. Un motif pour l'inspecteur provincial de l'épesté d'interpeller les autres bienfaiteurs. Tous nos élus puissent lui emboîter les pas, chacun dans le territoire, qui demain encore le comptera jusque-là. Aujourd'hui, le maître recouvre tout le monde, il ne faut pas le prêcher. Nous voudrons tous soutenir le chef de l'État à réussir tous les défis contenus dans la vision qui est sienne. L'honorable Edi Kanku s'est imprégné aussi des conditions de travail de l'inspection de l'épesté Kabea Kamwonga. Il a par ailleurs promis de prendre des langues avec le ministre de tutelle pour des solutions urgentes. Nous voulons là plutôt de suivre les paiements de minervales de tous les finalistes de Kabea Kamwonga par le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kanku. Signature du contrat sur l'exploitation du gaz méthane dans le bloc Loa Jofu sur le lac Kivu entre la société Alphadjiri Énergie et le gouvernement de la République. Quelles sont les conditions d'éligibilité de ce contrat ? Le directeur général de cette entreprise, Christian Amouli, a tenu un point de presse pour éclairer la lenteur de l'opinion. Mérène Deghermi Une première en RDC. Un compatriote congolais vient de gagner le marché sur le partage de production pour l'extraction du gaz méthane dans les blocs Loa Jofu sur le lac Kivu. Ceci après avoir signé le contrat irrélatif entre la société Alphadjiri Énergie avec le gouvernement de la République par l'entremise du ministère des Hydrocarbures le 9 septembre 2023. Ce point de presse tenu par le DG de la société Alphadjiri, Christian Amouli, est une occasion d'éclairer la lanterne sur les conditions d'éligibilité de l'octroi de ce marché. Le processus était rigoureux. Les règles du jeu étaient bien définies. Il y avait les dates des dépôts, la stricte confidentialité du processus. Il y avait la stricte punition pour toute information incorrecte quant au processus de l'acquisition du contrat. Il était transparent avec des déprimements et des mises à jour ouverts au public. D'ailleurs, les certificats d'enregistrement étaient réunis dans le paquet de soumissions. ...avec 18 ans d'expérience en matière du pétrole... ...à enfin de... ...à enfin de... Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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